PNSG ! PNSG ! PNSG FanTV, bonsoir à tous, bonsoir à toi. Bonsoir au NIP et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Justement, j'allais te dire, bonne année, mes meilleurs vœux. J'espère que pleine de réussite. Ouais. Pour notre club également. Exactement. Et en plus, on fêtera nos 50 ans. Exact. Au mois de juin. Et on commence bien l'année. Très, très bien. Alors, qualification en Coupe de France dimanche. Oui. Là, en demi-finale, qualification, face à Saint-Etienne et avec la manière. Voilà, et en plus, je ne sais pas si tu te rappelles ma dernière intervention avant les vacances, je t'avais dit qu'on marquait minimum 4 buts par match. Et bien la série se poursuit, 6 buts contre l'Inas et 6 buts ce soir contre Saint-Etienne. Mais justement, si on suit un peu ton raisonnement par rapport aux 4 buts, est-ce que ce n'est pas un peu anormal qu'on puisse marquer 6 buts à un quart de finale ? Oui, c'est un peu anormal, mais la qualité de notre quatuor offensif, quand ils sont bien rodés, c'est le score tarif, comme je dis. Un peu à l'époque, tu te rappelles quand Barcelone mettait des 7, 8-0, souvent, ou le Bayern avec Robben, Ribéry, qui mettait des 7 et 8-0. On est comme une grande équipe maintenant, avec un quatuor offensif bien rodé, efficace, qui s'entend bien, c'est le tarif qu'on attend, et c'est super, c'est pourvu que ça dure. Si on se concentre un petit peu sur la mentalité de nos Parisiens, on voit qu'il y a clairement un changement. On voit justement que Mbappé et Neymar participent à ce repli défensif, et ça aide énormément notre défense. Oui, j'allais mentionner le travail de repli, notamment de Neymar et Mbappé. Et même Mbappé, il n'est pas tellement sur le côté, il est plus axial. C'est vrai. Axial avec Icardi, je l'ai revu avec Bernat en fin de match, après 80 minutes, redescend. Neymar aussi, en première mi-temps, quand il voyait que Neymar, euh, pas Neymar, Bernat était un peu en difficulté, il est revenu, il a contré, et il a donné le corner pour Saint-Etienne. Et la mentalité, je pense, comme on l'a mentionné dans les précédentes vidéos, le Real Madrid, je pense, le match, à changer la donne. Pour toi, si tu devais retenir quelque chose ce soir, qu'est-ce que ça serait ? Ah bah, pour moi, c'est le quatuor offensif. Je me suis régalé, hein. Franchement, ils ont essayé de chercher des passes, tu sais, dans les intervalles, notamment des Marianne-Eymar, c'était... Surtout sur les petits espaces. Et en plus, c'est très intéressant, et c'est pas évident. Tu sais, dans un laps de temps réduit, ils ont fait des passes dans le dos, notamment pour Bernat. Bernat a malheureusement un peu de déchets, malgré les belles ouvertures, mais c'est ce qu'on attend, quoi. Une dernière chose à ajouter ? Bah, que cette année soit très bonne pour le PSG, notamment en Ligue des Champions, qu'ils aillent le plus loin possible que les années précédentes. Ce serait bien qu'on retrouve les demi-finales, comme en 1995, ce serait super. 25 ans après, et pour nos 50 ans, et dans le dernier quartier de la Ligue des Champions, ce serait magnifique. Super, bah, je te remercie encore. Merci à tous. Bah, je fais une dédicace à Thomas, Jean-Jacques, toute ma famille, mes cousins, et tous ceux qui me connaissent. Bah, à nouveau. Ils t'entendront ce soir, dans cette vidéo. Je te remercie encore, les gars. Merci, salut tout le monde. À la prochaine. Ciao.